Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs Allez, on recommence ! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière Allez ! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs Allez ! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs Bientôt nous partirons, nous serons réunis Sans fin, nous le verrons, nous louons Jésus-Christ Allez ! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs Nous sommes frères et sœurs Amen A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères Tout le monde A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux pour les frères De demeurer ensemble A qui les doux De demeurer ensemble A qui les doux De demeurer ensemble Les sœurs À qui les doux Pour les sœurs De demeurer ensemble À qui les doux Pour les sœurs De demeurer ensemble Tout le monde À qui les doux De demeurer ensemble À qui les doux De demeurer ensemble Amen Alléluia Merci les sœurs Béni soit ton nom Là où tu donnes L'abondance Et les baisses Ta bienveillance Béni soit ton nom Et béni soit ton nom Quand ma vie Traverse un désert Si je t'en Béni soit ton nom Tes bienfaits font Naître en moi Des gens de l'ouhant Même au cœur de la nuit Seigneur Je redirai Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit ton nom Du Seigneur Béni soit ton nom Glorieux Et béni soit ton nom Et béni soit ton nom Quand sur moi Le soleil dans la vie Semble me sourire Béni soit ton nom Et béni soit ton nom Sur la route Le soleil de souffrance S'il m'entend Pour offrir ma louante Béni soit ton nom T'es bienfaits font Mettre en moi Des gens de l'ouhant Même au cœur de la nuit Béni Seigneur Je redirai Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit ton nom Du Seigneur Béni soit ton nom Glorieux Tu donnes Et tu reprends Tu donnes Et tu reprends Mon cœur Choisit de dire Béni soit ton nom Tu donnes Tu donnes et tu reprends Tu donnes et tu reprends Béni soit ton nom 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 Tu donnes, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, qu'un choisi de vie, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, glorieux. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Dieu. Et je veux t'adorer de Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Un Dieu. Tu es mon Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité, tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité encore. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité, tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, trop mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon sauveur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 le berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon étangle berger. Alléluia. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses paliscent paliscent à ta lumière paliscent quand j'ai trouvé la joie près de ton coeur quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses paliscent à ta lumière oh je t'adore oui je t'adore oui je t'adore oui je t'adore oui je t'adore si je dis seigneur c'est oui je t'adore si je dis seigneur c'est pour t'adorer oh je t'adore oui je t'adore oui je t'adore si je dis seigneur c'est pour t'adorer oh je t'adore oui je t'adore oui je t'adore si je dis seigneur c'est pour t'adorer nous on s'est beaucoup posé moi je me suis beaucoup posé la question pendant longtemps la fête de Noël les fêtes comme ça on se retrouve en famille normalement c'est de la joie c'est du plaisir c'est pas toujours le cas des fois c'est plutôt de la convenance mais c'est important aussi de pouvoir dire en particulier dans la maison de Dieu la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est là au milieu de nous et c'est ce qui fait toute la différence mais ce que j'aime aussi rapprocher c'est ce texte qui nous dit que si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque cela leur sera accordé et puis on l'a chanté mais c'est la réalité quand on se réunit ensemble la Bible dit que c'est là que l'éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité Amen l'important d'être ensemble avec le Covid là où le Covid peu importe de toute façon ça a les mêmes effets néfastes mais ça a créé quoi ? ça a créé beaucoup de distension on a appris ce que c'était que le distanciel ce que c'était que le virtuel puisqu'on a jamais autant utilisé internet et Youtube et tout ce que vous connaissez et moi je dis merci Seigneur pour ces moyens mais ça ne reste que des moyens moi j'aime le contact j'aime le contact avec mes frères et mes soeurs j'aime le contact aussi avec mon Dieu je ne veux pas avoir un contact avec mon Dieu ce matin qui n'est que virtuel moi j'aime bien Job qui dit mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil te voit qu'est-ce que vous en pensez mon oreille avait entendu c'est super d'entendre les miracles que Dieu fait partout c'est extraordinaire mais moi je ne me satisfais pas de ça je dis merci Seigneur pour ce qu'il fait ailleurs mais je dis aussi merci Seigneur pour ce qu'il veut faire ici et maintenant Amen est-ce que ce matin je suis prêt à le laisser faire ce qu'il a prévu de faire c'est pas toujours simple parce qu'on aimerait bien des fois avoir tout le plan il a dit à Abraham va t'en de ton pays va t'en de ta patrie et tu iras là où je vais t'envoyer heureusement qu'il n'a pas dévoilé tout le plan à Abraham parce que je crois que s'il avait été comme moi il n'y serait peut-être pas allé quand nous considérons notre vie notre vie avant de rencontrer le Seigneur mais aussi notre vie quand nous l'avons rencontré jusqu'à aujourd'hui considérons un peu les chemins par lesquels Dieu nous a fait passer quand on les considère on peut se dire que tiens moi j'aurais pas choisi cette route tiens moi j'aurais pas choisi ce chemin tiens moi je n'aurais pas choisi cette destinée je n'aurais pas fait comme ça oui mais Dieu est souverain Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement et si tu es là dans ce lieu ce matin c'est lui qui l'a voulu au delà d'une volonté propre et c'est important d'avoir de la volonté il faut avoir de la volonté pour se lever il faut avoir de la volonté pour travailler il faut avoir de la volonté pour continuer d'avancer même si les temps sont difficiles et c'est vrai qu'ils peuvent l'être mais se dire aussi que Dieu m'a promis qu'il serait avec moi alors je voudrais prier demander au Seigneur qu'il bénisse sa parole et puis je vous citerai quelques paroles qui ont été citées ce matin dans des prières ou alors dans les chants qui ont tout à fait à voir avec le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin Seigneur bénis ta parole dans nos cœurs Seigneur parle à nos cœurs comme toi seul tu sais le faire Seigneur nous ne savons pas toujours ce qu'il convient à notre vie mais toi tu le sais merci pour ta parole merci comme le disent quantiques pour cette lumière qui a été donnée aux hommes Seigneur éclaire-nous ce matin conduis-nous restaure-nous fortifie-nous nous avons tellement besoin de ta parole nous avons tellement besoin de ta présence au milieu de nous viens Seigneur guérir peut-être les corps malades au milieu de nous peut-être les cœurs blessés Seigneur tu es celui qui quand tu vois celui qui est tombé au bord du chemin ne fais pas que le regarder mais tu t'arrêtes et tu t'occupes de lui viens t'occuper de nos cœurs viens t'occuper de nos vies ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom Amen Amen 1 Corinthien chapitre 1 voilà une première lecture que j'aimerais faire avec vous l'épître de Paul la première épître de Paul au Corinthien chapitre 1 je suis dans les salutations vous savez que les épîtres ont très très souvent des salutations au début de l'épître et à la fin de l'épître mais ce qui m'intéresse bien sûr c'est ces salutations mais c'est aussi le contexte de ces salutations 1 Corinthien chapitre 1 je vous laisse le temps de chercher ça va aussi être certainement affiché sur l'écran peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu 1 Corinthien chapitre 1 les premiers versets nous dit Paul appelés à être apôtres de Jésus Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten à l'église de Dieu qui est à Corinth à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ appelés à être saints à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ leur Seigneur et le nôtre que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance il témoigne de Christ ayant été pardon le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ Dieu est fidèle lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus Christ notre Seigneur Amen Amen Voilà j'aimerais partager quelques instants non seulement sur ce texte mais on en partagera d'autres sur la fidélité suis-je quelqu'un de fidèle est-ce que je connais mon Dieu plusieurs l'ont cité dans leur prière comme quelqu'un qui est fidèle est-ce que j'ai expérimenté ce Dieu fidèle et bon dans ma vie on l'a chanté je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus Christ et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin pourquoi chercher ailleurs ce que tu trouveras en Jésus tu n'auras pas forcément tout ce que tu veux ni de la manière dont tu le veux mais ce sera le meilleur pour ta vie parce que quand le Seigneur Jésus vient dans notre coeur il sait exactement nos besoins c'est le meilleur des médecins c'est le meilleur des chirurgiens c'est le meilleur des amis c'est le meilleur des bergers et vous savez que quand Jésus nous parle des bergers il nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis c'est ce qu'il a fait il nous dit aussi que le bon berger connait ses brebis il dira en comparaison que le mercionnaire lui ne vient que pour toucher la récompense le salaire mais il ne se préoccupe absolument pas des brebis le diable ne vient et je vous le cite souvent ces derniers temps que pour voler égorger et détruire il n'a jamais rien de bon à offrir parce que quand on voit ce que ça coûte c'est notre vie qu'on perd je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé quelqu'un a dit dans sa prière je me souviens même de la personne mais je ne la citerai pas malgré notre infidélité toi tu restes fidèle amen vous êtes d'accord avec ça combien de fois on a été infidèle même des fois ça a été tellement de fois qu'il faudrait tellement longtemps pour qu'on le reconnaisse à chaque fois mais lui il est resté fidèle moi j'aime mon seigneur j'aime mon dieu pourquoi parce que jusqu'au bout il est resté sur la croix il aurait pu en un instant changer le cours de l'histoire de son histoire et je vous rappelle juste que bon nombre de fois les foules qui suivaient Jésus ne voulaient pas simplement le crucifier bon nombre de foules voulaient le faire roi mais lui il a accepté une seule couronne et on la connait cette couronne c'est une couronne d'épines parce que c'est une couronne qu'on aurait dû porter il a porté sa croix c'est nous qui aurions dû porter la nôtre et c'est important aussi de pouvoir se rappeler que ce dieu si grand si puissant si fidèle c'est mon dieu c'est mon dieu c'est celui qui veut agir c'est celui qui veut bénir je te bénis encore une une soeur disait encore ce matin je te bénis pour ta fidélité peut-être vous ne savez pas quoi dire dans vos prières peut-être vous ne savez pas quoi demander dites merci au Seigneur pour sa fidélité dites merci au Seigneur pour son secours parce que c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse et il ne se trompe pas dans la manière de nous secourir je pense que la plupart d'entre nous on aurait des dizaines et des dizaines de témoignages sur la fidélité de Dieu sur le secours que Dieu nous a accordé et la précision du secours combien parfois le Seigneur a répondu aux centimes près à ce qu'il nous manquait sur notre compte combien le Seigneur a répondu le diagnostic parfait pour notre besoin du moment oui c'est important oui c'est important de remercier le Seigneur parce que chaque jour il nous donne exactement ce qu'il nous faut ni plus ni moins pourquoi parce que s'il nous donnait plus on finirait par se dire que c'est peut-être grâce à nous et s'il nous donnait moins on finirait peut-être par l'accuser mais notre Dieu est fidèle alors que disent ces présentations à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ c'est pas rien d'avoir été sanctifié mis à part c'est pas rien d'avoir changé de camp d'avoir changé de vie notre avenir était fait de néant notre avenir et peut-être même notre présent mais en tout cas notre futur c'était la mort la Bible le dit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle ça vous surprend pas de lire un texte comme celui-là le don gratuit oui mais il y a quelqu'un qui a payé il y a toujours quelqu'un qui paye quand on nous offre quelque chose c'est que quelqu'un a payé à notre place c'est ce que Jésus a fait il dira alors qu'on l'accuse et alors qu'il est là devant le prétoire il va dire mais on ne me prend pas ma vie je la donne je l'offre je l'offre non seulement pour ceux que j'aime et pour ceux qui m'aiment mais je l'offre même pour mes ennemis la Bible le dit à peine mourrait-on pour un juste Christ autant marqué est mort pour des impies pour des pécheurs c'est ce que le Seigneur a fait avec nous appelé à être saint sanctifié mis à part notre vie chrétienne normalement doit être différente de notre vie d'avant on ne peut plus vivre de la même manière comme dit l'écriture nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser les moyens que le monde met à ma disposition prenons l'exemple du Covid ah internet il ne faut pas internet c'est du diable ah ceci c'est du diable mais en fait il y a un peu de tout bien sûr que sur internet on trouve des choses dégoûtantes bien sûr que sur internet on trouve des choses terribles mais il y a aussi du bon et merci Seigneur pour ça parce que l'évangile par ce moyen est annoncé quasiment partout bientôt il va revenir le Seigneur est-ce que je suis prêt est-ce que nous sommes prêts pour le retour de notre Dieu est-ce que j'ai j'ai mis mes affaires en règle est-ce que je suis prêt s'il revient maintenant j'ai la certitude qu'il me prend avec lui appeler à être saint Seigneur montre-moi le domaine dans lequel je dois m'améliorer montre-moi le point qui pourrait te déranger aujourd'hui moi j'aime cette attitude de David qui a été appelé l'homme selon le coeur de Dieu David rien n'est caché dans la parole de Dieu on sait ce qu'il a fait de mauvais mais quand on lui dit tu es cet homme là il ne cherche pas d'excuses oui c'est vrai c'est moi et la punition je l'accepte bien parfois il faut accepter d'être comme cela parce que vous le savez avec Jésus c'est quand on s'abaisse quand on arrête de croire qu'on est quelqu'un que Dieu nous élève je prends l'exemple de Saül le prophète va lui dire mais tant que tu ne pensais personne tant que tu te voyais petit et bien Dieu t'élevait mais quand tu t'es cru grand quand tu as regardé plutôt aux hommes qu'à Dieu là tu as perdu ce que je t'ai donné frères et sœurs le Seigneur veut nous donner en abondance mais qu'allons-nous faire de ce qu'il nous donne en abondance on entend parler de gaspillage on entend parler de beaucoup de choses aujourd'hui on a une facilité et je pense la plupart d'entre nous on l'a avec nous cette Bible on l'a avec nous on l'a avec nous avec le portable on a plein de versions mais qu'est-ce qu'on en fait parfois je peux avoir tellement de choses entre les mains je peux gaspiller aussi ce que j'ai entre mes mains parfois je ne mesure pas la chance que j'ai de ce que le Seigneur m'a donné oui appeler à être saint regardez ce qu'il est dit dans la suite du verset 2 à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ est-ce que j'invoque encore le nom de mon Dieu est-ce que je le prie encore j'ose pas vous dire est-ce que je le prie comme au premier jour où je l'ai rencontré c'est un peu comme si je vous demandais ou je nous demandais est-ce qu'on aime notre époux ou notre épouse de la même manière qu'au premier jour un jour je vous l'ai sans doute déjà raconté mais les enfants de l'école du dimanche parlaient sur ce thème de l'amour et ils ont posé la question à Roxane est-ce que tu aimes Pierre comme au premier jour et elle a dit non oh c'est pas gentil et quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont posé la question j'ai dit non ben non on s'aime pas pareil on se connait mieux au début on est tous pareil on est attaché à ce qu'on voit à ce qu'on entend puis à la fin on est attaché à ce qu'on connait et avec le Seigneur c'est la même chose j'ai entendu mon oreille avait entendu mais maintenant mon oeil te voit remarquez quand le Seigneur va voir cette femme samaritaine t'as eu cinq maris celui que tu as n'est pas ton mari et puis il y a une discussion exceptionnelle qui s'ouvre parce qu'on a l'impression que c'est un dialogue de sourds mais Jésus sait exactement où il va cette femme elle a compris que le véritable amour ne se trouve pas simplement dans le fait d'être accompagné de quelqu'un il faut qu'elle apprenne à s'aimer elle-même et bien sûr à aimer Dieu plus que tout mais la Bible dit que elle va rendre témoignage de ce qu'elle était et de ce que Jésus lui a dit et beaucoup vont venir voir Jésus et dans la suite ils vont dire mais nous aussi on a été touchés non pas simplement parce que tu nous as raconté ton expérience mais parce qu'on a vécu la nôtre moi je vous encourage frères et sœurs à connaître le témoignage des frères et des sœurs au milieu de nous moi j'aime ça j'aime savoir comment un tel ou un tel a rencontré le Seigneur non pas pour copier mais pour voir à quel point Dieu est venu nous chercher dans des milieux complètement différents pour voir à quel point Dieu est venu nous interpeller alors qu'on ne s'en doutait même pas la Bible dit que Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas ça c'est encourageant parce que Dieu peut venir te chercher alors que tu ne t'y attends pas mais Dieu sera exactement ce qu'il te faut Dieu est la solution pour toi et j'ai envie de dire à quelqu'un qui est converti depuis des années il est toujours la solution à nous de ne pas nous en priver parfois c'est quand même terrible parce qu'on a la solution on a le livre on a la prière on a cette communion on a la possibilité je me souviens de cette dame qui alors qu'on était en période Covid avec tous les lieux de culte qui étaient fermés nous on a été fermés à Romy on a été fermés cinq mois en tout non pas qu'on a été plus touchés par le Covid que les autres on a été touchés aussi mais c'est parce que comme il y avait les mois de vacances nous on avait décidé aussi de fermer cinq mois c'était un choix de l'église et puis je me souviens de cette soeur que j'appelle je prends de ses nouvelles ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue et elle me dit ah quand les lieux de culte ont commencé à rouvrir le nôtre aussi elle me dit ah le diable le diable est intervenu il a même fermé nos lieux de culte ah c'est terrible comment faire et je lui ai dit je dis oui mais maintenant qu'ils sont rouverts vous êtes toujours chez vous je dis là ne me dites pas que c'est le diable qui vous empêche d'ouvrir votre porte et de venir pourquoi ? parce que des fois ça nous arrange de dire que c'est le diable ça nous arrange de dire que c'est l'autre frères et sœurs c'est important aussi de se décider et de dire bien j'ai besoin j'ai besoin de la compagnie de mes frères et de mes sœurs j'ai besoin de la compagnie de mon Dieu bien sûr que je peux le rencontrer quand je suis seul dans ma chambre et c'est important de le faire mais il y a d'autres bénédictions à avoir quand on est les uns avec les autres moi je suis persuadé de ça la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres moi je remercie le Seigneur pour des gens qui ont été malades atteints dans leur santé il y a quelques temps quelques jours quelques semaines et qui aujourd'hui peuvent être avec nous merci Seigneur pour ça pourquoi ? parce que Dieu a relevé parce que Dieu restaure parce que Dieu continue de le faire est-ce que vous appartenez à un Dieu qui est un Dieu passéiste Gédéon va dire à un moment donné où sont les miracles que nous ont raconté nos pères je me souviens de ce qu'il a fait avec les égyptiens je me souviens de ce qu'il a fait avec Abraham avec Isaac avec Jacob avec Joseph je me souviens de ce qu'il a fait dans la parole mais est-ce que je me souviens de ce qu'il a fait avec moi ? oui moi je m'en souviens je sais comment le Seigneur est venu me toucher il y a X années mais je n'ai pas besoin de me rappeler il y a 20 ans je peux me rappeler ce qu'il a fait cette semaine dans certains domaines bien précis pourquoi ? parce que notre Dieu c'est le Dieu de l'aujourd'hui merci Seigneur pour le Dieu d'hier on en avait besoin hier et merci Seigneur pour le Dieu de demain on en aura encore besoin mais ce qui est intéressant c'est de vivre l'aujourd'hui de Dieu pourquoi attendre ? pourquoi prier toujours pour l'avenir alors que Dieu c'est le Dieu du présent bien sûr il a préparé il dira je m'en vais je vais vous préparer une place mais si tu pouvais goûter à la grâce de Dieu ce matin dans le présent est-ce que tu vas t'en priver ? parfois c'est vrai on le disait certains sont des futuristes ils attendent toujours l'avenir mais vous savez l'avenir on va toujours l'attendre puis certains ne se fixent que sur le passé c'était mieux avant mais en fait pour tous ceux qui disent c'était mieux avant c'est parce que vous vous rappelez plus que avant vous vous plaignez aussi on se plaignait de l'avant mais c'est tout simplement pour dire Seigneur tu es toujours le même tu es toujours celui qui sanctifie toujours celui qui lave toujours celui qui restaure toujours celui qui écoute nos prières je peux l'invoquer peu importe la manière dont je vais l'invoquer le Seigneur n'est pas en train de dire dites-tels mots dites-tels mots dites-tels mots non parle avec ton coeur fais comme cet enfant qui envoyait tout l'alphabet au Seigneur et qui disait moi je prie comme ça parce que je ne sais pas bien parler mais Dieu remet toutes les lettres dans l'ordre et il sait exactement quels sont mes besoins mais ce que le Seigneur demande peut-être à quelqu'un d'une manière précise c'est mais élève ta voix pourquoi pas toi pourquoi toujours un tel pourquoi toujours une telle et c'est très bien de le faire mais ne vous privez pas d'élever votre voix et de dire merci Seigneur mais aussi de lui faire connaître vos besoins en quelque lieu que ce soit je peux l'invoquer quel que soit mon besoin il le connait mais j'ai besoin de le confesser et j'ai besoin de dire au Seigneur je te laisse faire je te laisse faire quelque chose dans ma vie j'accepte que tu fasses quelque chose dans ma vie il fait ce qu'il veut le Seigneur pourtant il ne fera rien si on ne lui laisse pas faire pourquoi ? parce qu'il nous respecte depuis quand le Seigneur n'est-il pas intervenu dans ta vie ou depuis combien de temps ne le vois-tu plus intervenir parce qu'en fait à chaque fois qu'on peut se lever on peut être vivant on peut déjà remercier le Seigneur pour ça c'est déjà une grâce d'être là à tous ceux qui invoquent et regardez ce que l'apôtre Paul va dire au verset 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ moi j'aime bien ces versets parce qu'on pourrait dire ouais mais c'est une belle formule c'est vrai que c'est une belle formule je vous ai parlé de la mienne saluez bien vos familles c'est une formule mais c'est la réalité quand je vous dis saluez bien vos familles c'est pas juste pour bien finir le culte c'est la réalité personne ici ne pourra dire ouais mais t'as jamais pensé à nos familles ben si et là l'apôtre Paul dira que la grâce et la paix vous soient données et c'est important le don dans la parole de Dieu parce que à partir du moment où je sais que la grâce et la paix me sont données je dois me poser cette question qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je fais de ce que le Seigneur me donne qu'est-ce que je fais de sa parole qu'est-ce que je fais de ce corps que Dieu m'a donné parce que on ne s'appartient plus à soi-même quand on est à Christ alors est-ce que j'honore Dieu avec ce qu'il me donne je cite souvent également mais dans les paraboles des talents certains ont reçu certains talents pas la même somme pas la même quantité mais c'est pas ça qui importe c'est qu'est-ce que j'en fais même si le Seigneur ne m'en donne qu'un ben c'est pas grave mais est-ce que je l'enterre est-ce que je l'oublie est-ce que j'ai oublié le talent que Dieu m'a donné quand vous n'arrivez plus à ouvrir la bouche pour prier pensez à tous ceux qui sont muets quand on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu pensez à tous ceux qui sont sourds pourtant Dieu leur parle d'une manière ou d'une autre Dieu peut parler à chacun comme il l'a fait avec chacun d'entre nous et je le disais tout à l'heure il ne l'a pas fait de la même manière oui je rends grâce à mon Dieu et de continuelles actions de grâce pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ grâce sur grâce je crois que c'est la semaine dernière que Pierre Emmanuel nous a parlé aussi du thème de la grâce en lui le verset 5 nous dit vous avez été comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance je ne sais pas si on mesure ça mais nous avons la chance d'avoir toute la parole Pierre quand il y a les actes des apôtres pour écrire les actes des apôtres pour que Pierre puisse annoncer le message lui il n'avait pas tout ça il avait de la connaissance même s'ils étaient reconnus pour être des gens sans intelligence mais il avait avec la connaissance qu'il avait utilisé la puissance de Dieu est-ce que je sais utiliser comme il faut la parole de Dieu est-ce que je sais la prononcer comme il faut non pas comme une recette magique ah bah je ton Dieu ordonne que tu sois puissant alors je dois jamais être faible je dois jamais être malade ça c'est faux c'est faux et quand vous lisez la parole de Dieu on s'en aperçoit vite qu'est-ce qui fait qu'on ressemble tellement et qu'on ressemble tellement aux disciples c'est leur faiblesse c'est pas leur force qu'est-ce qui fait qu'on peut se comparer à des gens comme Abraham Isaac Jacob Joseph David et pourquoi on pourrait se comparer à ces gens-là non certainement pas même l'apôtre Paul ben c'est parce que comme nous ils ont des échardes comme nous ils ont des défauts mais je voudrais nous rappeler aussi que comme nous ils ont le même Dieu le même Dieu qui est le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob et je le rappelle aussi pour quelqu'un qui ne le serait pas mais c'est le Dieu des vivants Amen c'est le Dieu des vivants c'est pas simplement le Dieu du passé Dieu peut agir maintenant dans ta vie dans ton présent bien sûr qu'il va agir dans ton futur il peut le faire et ce qui est intéressant c'est de vivre le présent Seigneur là où j'en suis qu'est-ce que tu veux me révéler est-ce que je suis attentif moi je vous donne un petit conseil vous n'êtes pas obligé de le suivre mais moi quand je lis la parole j'ai toujours un petit carnet à côté de moi j'ai toujours des petits surligneurs un jour je vous emmènerai peut-être mes bibles je sais que certains ne veulent absolument pas y toucher mais moi celle-ci c'est la preuve vous pourrez même vérifier par vous-même elle est coloriée de partout je ne dis pas qu'il faut le faire je dis simplement que quand Dieu me parle je ne veux pas laisser passer l'occasion et que si Dieu me parle alors que je suis à un temps particulier avec lui je veux prendre le temps de le noter je me souviens avoir vécu ça Dieu m'avait révélé quelque chose de particulier en particulier pour un message un samedi soir je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit bon je vais me lever je vais le noter je ne l'ai pas fait je l'ai regretté parce que le matin quand j'ai finalement réussi à m'endormir j'ai dormi peu mais quand j'ai réussi à m'endormir le matin je me dis mais j'avais une idée j'avais quelque chose et j'ai regretté de ne pas l'avoir noté encore aujourd'hui je ne peux pas vous dire ce que c'était je ne m'en souviens pas mais je sais que je l'ai raté et depuis ce moment là j'ai toujours moyen de noter bien sûr avec nos portables et autres mais pourquoi parce que ce serait quand même dommage de laisser passer une parole de la part de Dieu une parole pour toi aujourd'hui Dieu peut renouveler parfois il peut même répéter plusieurs fois ça peut arriver mais parfois il ne le dira qu'une fois et il ne faudra pas rater l'occasion je prends l'exemple des brigands à la croix les brigands à la croix ils étaient destinés à la même chose que Jésus crucifié pour mourir et il y a un des brigands les deux vont se moquer puis finalement il y a un des brigands qui va se reprendre et qui va se repentir et Jésus va lui dire mais tu seras avec moi aujourd'hui mais l'autre brigand il aurait eu la même occasion parce qu'on pourrait dire mais quel opportuniste ce brigand il a saisi l'occasion mais c'est inventable non je ne crois pas parce que Dieu regarde au coeur je pourrais faire semblant combien des fois les gens ont donné leur coeur au Seigneur mais parce qu'il y avait un intérêt derrière Simon le magicien et tant d'autres dans la parole de Dieu mais parfois on juge certaines choses je pense à la conversion de l'apôtre Paul je comprends que certains aient eu des doutes parce que lui qui pourchassait les chrétiens d'un seul coup s'est mis à aller dans les lieux là où ils étaient pour prêcher et on pourrait se dire mais c'est un infiltré ça aurait pu être le cas d'ailleurs ça n'a pas été le cas heureusement mais ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un aussi loin de l'évangile pourtant il pensait être dans la bonne voie peut être touché en un instant et j'aimerais dire aussi ce matin ne te lasse pas de prier pour telle ou telle personne ne te lasse pas de prier pour les cœurs durs ne te lasse pas de prier pour les terrains durs parce que un mot de la part du Seigneur et la situation peut être changée et vous savez quoi ne regardez pas trop loin pour des exemples regardons-nous dans des miroirs comment le Seigneur a pu toucher notre cœur qui était parfois très dur par rapport à certaines choses mais le Seigneur est venu il a su exactement ce qu'il nous fallait il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ il faut tenir jusqu'au bout ce qui compte dans une course ce n'est pas que le départ ça compte aussi le départ mais ça ne compte pas spécialement ce qui compte surtout c'est la fin considérer de tels hommes nous dit la parole considérer leur fin certains ont très bien commencé avec Dieu mais ont mal fini certains ont très mal commencé avec Dieu mais ont bien fini pourquoi parce que ça dépend aussi de mes objectifs qu'est-ce que vous aimeriez laisser à ceux qui vont rester après vous comme témoignage comme témoignage de Christ bien sûr on peut parler de notre personne mais ce qui est important c'est Christ pour ceux qui ont connu Guy Bergamini j'étais à son enterrement et je me souviens de ces quelques paroles prononcées par son gendre il dit voilà les paroles que mon beau-père aurait voulu parlons de Christ parlons moins de Guy Bergamini mais parlons de Christ je peux vous assurer que moi qui ai un rapport très particulier avec cette famille il nous a mis les larmes tout de suite parce que c'était Guy c'était sa manière d'être je ne sais pas si maintenant vous connaissez un peu plus mon papa mais ils étaient très 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 amis ils se sont convertis en même temps et j'ai aimé ça parce qu'en entendant ça de la part de son gendre je me suis dit bon ben moi je sais ce que je ferai quand mon papa partira parce que je sais qu'il aura le même discours frères et sœurs rappelons-nous de ce que le Seigneur a déjà fait il vous affermira aussi jusqu'à la fin peut-être qu'aujourd'hui je ne peux plus courir comme auparavant peut-être qu'aujourd'hui j'avance moins vite et le plus important c'est pas forcément de courir c'est de continuer à avancer parce qu'on voit dans la parole de Dieu des gens qui couraient vous couriez bien dira l'apôtre Paul qui vous a arrêté qu'est-ce qui vous a arrêté et peut-être de dire ce matin là encore reprends la course reprends ta place dans la prière reprends ta place dans la parole de Dieu reprends ta place auprès des frères ne sois pas quelqu'un qui vient juste réchauffer une chaise mais sois quelqu'un qui est actif dans ce que le Seigneur te demande là où le Seigneur nous a placés il nous a pas placés là où on est pour rien moi j'aime bien les enfants parce que les enfants ils ont aucun filtre alors moi quand j'entends Yann et Caleb et qu'ils parlent avec leurs copains alors qu'est-ce qu'il fait ton père il est pasteur il parle de Jésus et puis une fois qu'ils ont dit tout ça allez papa maintenant que j'ai dit ça débrouille-toi pour leur expliquer tout ce que c'est je trouve ça super moi j'ai une facilité qu'est-ce que vous faites comme métier je suis pasteur pour le témoignage c'est assez facile mais pourquoi je vous dis ça c'est parce que le Seigneur est capable de créer les circonstances pour que le plus grand nombre entendent et il n'utilisera pas que les pasteurs il n'utilisera pas que les responsables il n'utilisera pas que les gens haut placés non il va tous nous utiliser à moi de rendre un bon témoignage est-ce que les gens dans mon quartier savent que je suis chrétien est-ce que les gens dans ma rue dans ma ville est-ce que ma famille et s'ils le savent est-ce qu'ils ont un bon témoignage de moi est-ce que les gens ici ont un bon témoignage de l'église moi je prie pour ça pour qu'on ait le meilleur témoignage possible je ne vous parle pas de on s'abaisse et on prend tous les coups qui arrivent on se défend jamais non mais d'être quelque part honorable devant Dieu et devant les hommes que nous puissions avoir le meilleur témoignage le meilleur témoignage possible parce que la Bible dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples le commandement aime ton prochain comme toi même aimez-vous les uns les autres c'est ça qui fait la différence dans le peuple de Dieu c'est ça aussi qui doit faire la différence dans la famille de Dieu parce que la famille ici personne ne l'a choisie notre famille de chair personne ne l'a choisie mais la famille de Dieu on peut la choisir on peut avoir plus d'affinités avec l'un ou avec l'autre en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins mais on doit tous se retrouver sur le même plan le Seigneur Jésus celui qui nous a sauvés celui qui nous a lavés est-ce que je suis prêt pour le retour de Christ j'ai commencé avec la fidélité de Dieu je termine avec ça Dieu est fidèle il nous appelle à être fidèle il nous appelle aussi à demeurer fidèle je ne sais pas vous mais moi ce que j'ai envie d'entendre quand le Seigneur Jésus reviendra c'est bien bon et fidèle serviteur je n'ai pas envie d'entendre c'est bien parfait serviteur ce n'est pas le cas mais il faudra que ce soit la réalité c'est bien bon et fidèle serviteur c'est de moi Seigneur aide-moi à pratiquer cette fidélité cette fidélité dans la parole cette fidélité dans la prière cette fidélité dans la présence dans les réunions peut-être que certains vous vous dites mais moi de toute façon si je ne suis pas là ça ne change pas grand chose mais qui sait qui sait bien sûr que le Seigneur peut utiliser tellement de moyens pour parler d'une manière ou d'une autre mais qui sait si ce n'est pas toi qu'il veut utiliser tu as aussi ta place dans la prière tu as aussi ta place dans la parole tu as aussi ta place dans le témoignage mais il faut simplement saisir alors à nous aussi je le dis aussi pour certains je le dis aussi à moi-même ne prenons pas une place que Dieu ne nous donne pas il n'y a rien de plus terrible Seigneur quand on considère parfois les places qu'il nous donne on ne les aurait pas voulu et on ne les aurait pas choisi mais c'est aussi pour ça que le Seigneur nous les donne c'est parce qu'on vient non pas avec nos propres forces non pas avec nos connaissances mais avec les siennes l'apôtre Paul dira moi je veux me glorifier que d'une chose c'est de ma faiblesse pourquoi ? parce que Dieu se glorifie dans ma faiblesse quand je suis faible c'est alors que je suis fort pourquoi ? parce que c'est la force de Dieu qui prend le relais et je termine vraiment avec ça c'est une parole pour quelqu'un non pas tes forces mais les siennes arrête de te battre avec tes propres forces peut-être accepte peut-être de dire stop je baisse les armes c'est bon j'abandonne de lutter par moi-même je veux te laisser faire afin que mon témoignage serve à l'honneur et à la gloire de ton nom je crois que ça ça peut être un objectif commun nous voulons tous que Dieu soit honoré nous voulons tous que Dieu soit béni autour de nous bien que nous puissions marcher les uns avec les autres moi j'aime ce texte de l'écriture qui nous dit porter les fardeaux les uns des autres pas toujours évident pas toujours simple des fois c'est pas évident d'aller porter les fardeaux les uns et les autres mais enfin c'est tellement bon aussi de savoir que quelqu'un va venir pour m'aider à porter mes fardeaux sachant que l'exemple il vient d'en haut et nous le savons Jésus est venu pour porter tous nos fardeaux et ce matin je t'invite à laisser peut-être encore une fois ces fardeaux qui t'embêtent qui t'agacent peut-être même depuis tellement d'années mais que tu n'as jamais laissé au pied de la croix bien que ce soit l'occasion pour toi ce matin on prie le Seigneur ensemble te remercions Seigneur pour ta fidélité de chaque jour nous te remercions de ce que rien ne manque à ta personne et Seigneur nous l'avons lu c'est la réalité nous avons tout pleinement en toi merci Seigneur pour ton conseil merci pour tes paroles merci Seigneur pour ton écoute merci Seigneur de ce que tu n'es pas un homme qui oublie merci de ce que tu es celui qui entend précisément nos demandes et non seulement tu les entends mais tu y réponds précisément Seigneur donne-nous d'avoir toujours les regards fixés sur toi Seigneur en plus que viennent les temps que viennent pardon les temps de la fin donne-nous de rester attaché à ta personne donne-nous de rester attaché à ta parole Seigneur nous ne voulons pas être entraîné à tout vent de doctrine nous voulons fixer les yeux sur ta parole parce que c'est une parole qui bénit parce que c'est une parole qui guérit parce que c'est une parole qui délivre Viens le faire au milieu de nous ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom Amen Amen Merci pour votre attention Merci pour votre attention